... Daniel Lebenoît, de l'école de conduite européenne pilotage. Je fais de la formation conduite spécifique sur véhicules tout-terrain depuis 35 ans cette année. Nous, on est assez axé sur Land Rover qui a été une marque mythique pour notre école puisqu'on a eu la chance en 1994 d'être l'entreprise qui a été appelée pour créer le Land Rover Experience en France. On utilise du General depuis les années 1995 à peu près. On est resté fidèles à cette marque-là parce que les différents propils qui ont été proposés correspondent exactement à la manière d'utiliser un 4x4 que conseille notre école. J'ai vu un pneu qui, au niveau poids, était relativement léger, ce qui est hyper important pour le vieillissement d'une transmission. Je suis très intéressé par les tests que l'on fait depuis le début du salon. On les a testés dans des montées, dans des marches, un peu en terre en plus, ce qui est intéressant parce que ça fausse encore un peu, ça augmente un peu les difficultés d'adhérence. Et on s'est aperçu qu'après un très très léger patinage, on a immédiatement un retour d'adhérence qui est efficace. Ce qui sous-entend que la gomme est une gomme polyvalente, elle aussi qui devrait nous donner un comportement d'utilisation générale qui devrait encore une fois retrouver les gammes AT qu'on a connues chez le General depuis toutes ces années. Et on s'est aperçu en travail latéral, comme par exemple sur du dévers, on n'a quasiment pas de déformation malgré la poussée latérale que l'on a au dévers. Donc ça c'est un excellent point. On est dans le moment où on a des effets de patinage liés au croisement de pont. Deux roues qui portent au sol pendant que deux autres sont un peu décollées du sol, d'où l'expression d'ailleurs du croisement de pont. Et il y a une chose qui est hyper intéressante quand on l'a testé avec la T3, c'est qu'avec les dispositifs modernes sur les 4x4 qu'on appelle certains disent anti-patinage, ce n'est pas tout à fait vrai, j'ai mieux dire contrôle de traction, moi, pour activer ces systèmes-là, on a besoin d'avoir un patinage pour que le système entre en action. Et ce qu'on a constaté, c'est quand il y a des patinages qui se font et qu'il y a un léger appui de la T3 au sol, la bande de roulement qui est efficace sans être trop agressive, fait qu'on le voit sur une terre qui est assez tendre, surtout cette année où sur le salon c'est très sec, on voit que ce pneu-là n'agresse pas le sol, en fait, il trouve une adhérence intelligente, je dirais, sans déformer, sans abîmer les pistes. Et ça, je pense qu'on est encore une fois dans l'esprit des Générales qu'on a testé depuis toutes ces années. Et je pense, entre le comportement routier, puisqu'on vient de faire deux mois de test sur du Rangeport, pour voir en priorité ce qui est souvent la partie, les plus longs déplacements pour un pratiquant, c'est évidemment les déplacements route, à part quelques exceptions. Donc on a pu voir qu'au niveau sonore, au niveau comportement sur route mouillée ou sur route sèche, on est dans quelque chose qui est parfaitement routier, j'insiste sur le mot routier volontairement. Et par contre, on est déjà depuis quelques semaines en test, alors là, plus tout terrain, puisqu'on roule hors goudron, et on s'aperçoit qu'on retrouve exactement les qualités qu'on a connues avec la T2, qui était une des références dans ce qu'on utilise. Merci. 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 Merci.